Je suis Fritz Bohr. Je fus nommé aux fonctions de procureur général de Francfort en 1956. J'ai tenté de contribuer à l'élaboration d'un système de justice démocratique en Allemagne, à la condamnation cohérente et légale des injustices nazies ainsi qu'à la réforme du droit pénal. J'étais une figure controversée en raison de mon engagement sociopolitique et dans le système judiciaire allemand de l'après-guerre, je vivais comme en exil. Excusez-moi, ne saviez-vous rien des liquidations en masse dans les chambres à gaz ? Je n'en ai rien su. N'avez-vous jamais observé la fumée des crématoires qui étaient visibles sur les kilomètres ? C'était un camp immense avec une proportion normale de décès. Les morts étaient brûlés, voilà tout. N'avez-vous jamais observé l'état des détenus ? C'était un camp disciplinaire. Les gens n'étaient pas là en villageature. N'aviez-vous pas en tout cas du commandant en fonction de savoir comment les détenus étaient hébergés ? Je n'ai jamais eu de plainte à entendre. Ne parliez-vous jamais au commandant de ce qui se passait dans le camp ? Non, il ne se passait rien de particulier. Quelle était la fonction du camp, à votre avis ? Dans un camp de détention préventive, les ennemis de l'état étaient rééduqués vers d'autres conceptions. Il ne m'incombeait pas de remettre cela en cause. Mon unique souhait est que ces crimes ne se reproduisent plus. Ceux qui me connaissent suffisamment savent que j'ai une foi absolue dans la jeunesse allemande et celle du monde entier. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. Malheureusement, nous savons combien les jeunes sont vulnérables dans un monde qui apparaît comme dénué de toutes substances et qui sont capables d'adhérer et de subcomber aux idées d'un joueur de fuite. Je fus retrouvé mort dans ma baignoire le 1er juillet 1968. Mon appartement habituellement jonché de manuscrits et de dossiers étaient ce jour-là totalement rangés. Je savais que j'étais un homme haï et en danger. Dès que je sortais du palais de justice, je me retrouvais en territoire.